Cette fois-ci, on va partir en zone libre, en zone libre avec quelqu'un que vous connaissez très bien. On va voir avec lui un petit peu l'état d'esprit et on va voir si on choisit un thème où on parle ce début d'année. Et dans quel état d'esprit, on va le faire, c'est en zone libre. C'est toujours un paradoxe lorsque je vois le mot libre, parce que, bonsoir Guy Roger, la liberté reste un mot quand même très galvaudé, non ? Très galvaudé. On n'est jamais libre, vraiment libre. Oui, on connaît tous. Si on demande à chacun d'entre nous c'est quoi la liberté, comment il la voit, il pourra t'expliquer comment c'est sa liberté. Mais est-ce qu'on est libre ? Libre, ça veut dire être en dehors de toutes ces tracasseries, ces problèmes, ne plus avoir de problèmes, être joyeux. Ça, c'est la liberté. Mais est-ce qu'on sait ? On connaît le concept, on connaît l'image, mais la réalité c'est quelque chose... Dans 1789, les déclarations du droit de l'homme, les hommes naissent libres et égaux. Après, on a ajouté la liberté. Sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et à chaque fois, quand on regarde la loi, le cadre se râpe d'ici à chaque fois. Oui, mais ça c'est parce que l'homme a fait cette loi pour se protéger de pouvoir vivre sa petite expérience égocentrique où il se donne du plaisir. Et pour lui, dans le monde, sa liberté c'est d'avoir de plus en plus de plaisir et ne jamais en manquer. Et il croit que c'est ça la liberté. Mais la liberté elle-même, d'une façon ou d'une autre, si on regarde, la liberté c'est de faire ce qu'on a envie, d'être libre de ses mouvements, d'être libre de penser, d'être libre des actions. Normalement, si on définit la liberté, c'est ça ? Si on définit, mais est-ce qu'on l'a vécu déjà pour savoir si c'est ça ? Parce que moi je crois que la liberté, c'est la nature de quelqu'un qui est libre, c'est celui qui ne veut plus rien, qui n'attend plus rien, qui ne demande plus rien et qui n'a même pas de désir. Parce que quand il commence à avoir un désir, il sera contributaire du plaisir qu'il aura après avoir touché son désir. Donc la liberté c'est de ne plus avoir la tête remplie de toutes ces histoires qu'on se raconte pour être bien, c'est juste d'être libre, 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 l'esprit est libre. Et il n'y a pas ce petit rat qui tourne pour pouvoir trouver quelque chose, pour me trouver quelque chose. Je veux dire, à la rigueur, si on regarde l'histoire du monde, s'il y a un être qui était libre, c'est Bouddha. Oui, mais ça fait 5000 ans quand même. Maintenant, moi je regarde les choses comme elles sont là aujourd'hui, parce que 5000 ans ça fait loin. Et dans 5000 ans aussi, il y aura encore d'autres choses pour raconter. Mais moi je trouve que ce qui est possible d'être vécu là, maintenant, c'est maintenant, quand tu respires là. Là, s'il n'y a pas cette liberté là, tout ce que tu peux raconter à propos de la liberté, ça n'a aucun sens. C'est une explication. Donc, elle doit être vécue là, maintenant, aujourd'hui, pas il y a 5000 ans, pas dans 5 ans, mais elle est là. Mais ça, ça s'appelle la joie d'être présent à la vie qui se passe. Et où il n'y a plus personne qui veut. Il y a juste une présence qui est là et qui accepte de voir tout ce qui se joue, sans que toutes ces choses qui se jouent ne t'impactent. Parce que si tu es impacté par ce que la vie est, ça veut dire que tu n'es pas libre. Tu n'es pas en paix. La question de la liberté aujourd'hui, quand on regarde ce que les personnes cherchent, ils veulent se détacher d'un environnement qui est contraignant, qui est prenant, qui est pesant, qui est fatigant. Et là, il y a les activités, le sport, la balade, le vélo, et puis il y a aussi la méditation. Donc, ils deviennent dépendants de quelque chose, là. Ils essayent de sortir de ce qu'ils sont, de leur environnement. Et ils essayent de trouver à travers des activités une sensation de liberté. C'est ça. Mais ça veut dire que tu sors de la poêle et tu tombes dans le feu. Tu tournes en rond, là. Oui. Je suis conscient. Mais ça peut être une réponse à une situation déjà complexe. Lorsqu'on est rempli de tous ces problèmes de la vie et on se dit, je veux aller marcher pendant deux, trois jours. Je vais dans la montagne. Je vais être tout seul. Je vais être dans la nature pour avoir cette sensation de liberté. Ça fait du bien. Ça, ça veut dire qu'on est en train de fuir la réalité de ce qui se joue parce qu'on ne veut pas la voir. C'est-à-dire que la vie qu'on a, elle se passe là où tout va mal. Si tu veux une vie où tout va bien, elle existe dans ton désir. C'est un désir que tu as. Tu vas aller dans la campagne, tu vas te pavaner, tu vas te sentir bien, tu vas faire un petit peu de massage chez le gars d'en face, là-bas, le masseur. Mais en fait, tu es en train de fuir la condition qui se passe. Et fuir cette condition-là, quand tu mets tout sous le tapis, alors tu n'es pas libre parce que tu as fui déjà. Et tout ce qui est vivant là, tout ça, c'est vivant. Ça, c'est la vie que tu dois vivre, ça. Mais parce que tu ne veux pas la vivre, parce que tu as peur de subir tout le malaise qu'il y a de cette vie-là, ça veut dire que tu vas chercher une distraction pour te sortir de là. Mais toute cette distraction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va te donner encore plus de le besoin de te sentir encore plus dans la distraction. Tu seras toujours dépendant de plus et plus et plus, mais la liberté, tu ne la connaîtras jamais. Tu vas arriver à la tombe et tu vas dire, mais finalement, j'ai eu toute la belle vie que je voulais, j'ai eu toutes les distractions, le plaisir, tout ça. Mais est-ce que je sais c'est quoi vivre ? Parce que vivre, c'est être libre, c'est vivre ce qui se passe là, ce qui se passe, mais sans subir, sans subir les reproches, sans subir quelqu'un qui ne t'aime pas, sans subir, accepter que c'est comme ça. Et ça veut dire que tu arrives alors avec un esprit où tu as la capacité d'être en paix devant toutes les situations. Et là, tu es libre, là tu es libre de vivre la vie qu'il y a. Mais la vie que tu aimerais, tu ne pourras pas la vivre. Parce que c'est un fait, c'est une histoire que tu te racontes. Et nous, nous racontons tous l'histoire de notre vie qu'on aimerait arriver à vivre. Et donc, on est tout le temps dans l'espoir, dans l'attente que ça arrive. Mais ça n'arrive jamais ça. Et il y a un élément, c'est que la sensation de liberté, on l'a construit. C'est ça. Être dans l'eau, l'eau claire, nager dans une rivière. C'est ça. Se balader, faire du canoë et kayak. C'est un plaisir. Ce plaisir-là, pour nous, c'est une sensation de liberté. Oui, mais c'est un plaisir. Mais si demain tu n'as plus ça, qu'est-ce que tu fais ? Trouver quelque chose pour suppléer. Donc cette liberté, il faudra que tu la cherches tout le temps. Parce qu'elle n'est jamais garantie. Moi, je parle d'une liberté quand ton esprit est libre. de tout ce que tu as besoin de faire pour te sentir libre. Quand tu n'as plus besoin de rien faire, c'est là qu'elle existe. Parce que tu n'es plus active pour vouloir faire que quelque chose soit gagné. Parce que nous cherchons quelque chose pour sortir de cette monotonie, de cette vie qui nous broie, qui nous assomme, qui nous contraint, qui nous oblige. On veut sortir de là. Mais moi, je dis que toute cette activité de vouloir sortir de là, tu vas trouver quelque chose que tu vas te donner pour pouvoir te sentir bien. Mais en fait, tout ce que tu vas trouver, c'est de l'illusion. Alors je dis, au lieu de fuir, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe ? Accepter ce qui se passe ? Et vivre ce qui se passe ? Mais ne pas fuir ? Parce que quand tu vis ce qui se passe, Jismi, tu es intelligent là ? Si tu vis ce qui se passe, ça veut dire que tu ne le mets plus sous le tapis. Et alors, tu sais qu'est-ce qui se passe ? Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas ce qui se passe. On fuit. Donc moi, je dis, si tu ne fuis pas, tu regardes, tu deviens intelligent. Et il n'y a plus de problème. Parce que cette intelligence fait en sorte que l'ordre, l'harmonie revient en soi. Ça veut dire que l'esprit n'est plus en train de courir vers quelque chose qui est faux. Il y a une réalité aujourd'hui, surtout depuis 2020, avec la crise du Covid. L'être humain a été fragilisé. Et l'être humain est toujours en quête de quelque chose qui lui donne l'impression d'être bien, d'être libre, d'avancer. Et cette illusion, malheureusement, depuis quelques décennies, on la construit, on la solidifie, on la consolide. Et on croit de plus en plus que cette illusion, c'est la réalité. Oui, parce que tu vois, cette illusion, comme tu l'as construite, ce sont tes désirs. Le désir, c'est quoi ? C'est que tu désires quelque chose que tu n'as pas. Le désir. Je désire parce que je n'ai pas. Donc, autrement, je n'ai pas besoin de désirer. Donc, je cours après quelque chose que je vais avoir. Et quand je l'ai, je suis déçu. Donc, l'illusion te fait croire qu'il y aura encore quelque chose à courir derrière. Donc, tu passes de désir en désir. Et toute ta vie, c'est comme ça. Donc, tu n'es jamais satisfait. Et tu ne t'aperçois même pas que, parce que tu fais tout ça, tu ne t'aperçois même pas où est le paradis. Le paradis est là. La vie qu'il y a là, quand tu restes en paix. C'est ça, le paradis. On n'a pas besoin d'aller le chercher quelque part. Il n'y a pas quelque part. Tout est là. Tout est là. Il y a quand même un fait. C'est que, Wes, à quel moment on s'est trompé ? À quel moment notre définition de la liberté a été faussée par nous-mêmes ? À partir du moment où tu regardes ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es, c'est quelque chose de véritable. Mais quand tu vois ce que tu es, parce que tu t'es identifié avec toutes les pensées que tu as, et tout le monde te dit comment tu devrais être, alors tu as inventé ce qu'on appelle le personnage, pour jouer le rôle de ce que les gens attendent de toi. Alors, à ce moment-là, tu n'es plus libre, parce que tu veux jouer le rôle de celui qui n'est pas. La liberté, c'est ce que je suis. Et ce que je ne suis pas, c'est ce que je me raconte. Donc, l'image de moi n'est pas quelque chose de libre. Il n'y a que ce que je suis qui est libre, parce qu'il n'est pas investi de l'image de toute l'histoire que je me raconte de comment je devrais être. Donc, toute cette vie, on passe notre temps à courir, à courir derrière l'idéal, qui n'existe pas. Et quand tu cesses de courir, ça veut dire que ta tête, elle n'est plus dans le bisbise. Ça veut dire que tu es en paix. Et quelqu'un qui est en paix, ça veut dire que quand il est en paix, il n'y a plus les pensées qui passent à travers. Et ça veut dire que là, à ce moment-là où ta tête, elle est paisible, eh bien, cette nature d'être crée en fait l'ambiance. Où les gens, ils ont envie de s'aimer. Va se poser un problème, un problème auquel, je pense, réfléchissent beaucoup de personnes. Comment vivre libre et ne pas se sentir obligé d'être dans cette vie qui est difficile, qui est complexe, qui nous broie. Parce que si on n'est pas dedans, on a l'impression qu'on n'existe pas. On a l'impression qu'on s'exclut de cette vie. Et on a l'impression qu'on passe à côté de la vie. Et c'est là la sensation d'être à côté qui est désagréable. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais on ne vit pas. On ne fait pas partie de ce monde-là. Alors qu'il y a juste ça à vivre. Tu sais, ce que tu aimerais n'existe pas. La vie, elle est là. Donc, si tu ne la vois pas, si tu mets sous le tapis à chaque fois que tu as des problèmes et que tu veux quelque chose d'autre, eh bien, ce qui est à vivre, tu ne le sauras pas. Tu seras dans un monde de bonheur, de beauté, de lumière. Mais tu es aveugle. La question, encore une fois, sur ce que je viens de dire, c'est que c'est quand on n'est pas porté par cette foule qui va vers je ne sais quoi. Mais on pense que ça, c'est la vie. D'être dans cette foule-là, d'aller vers quelque chose qu'on ne sait pas et à la rigueur qui nous est désagréable. Mais on y va. Parce que d'être au milieu, ça nous permet de dire qu'on existe. On est là. Donc, la peur, la peur, c'est de ne pas exister, alors. Donc, la peur, est-ce que c'est de la liberté ? Non, bien sûr que non. Donc, regardons ça ensemble, là. Tu vois ce que tu es là. Tu veux exister au regard du monde parce que tu as peur de ne pas exister au regard du monde. Donc, tu t'inventes une image que les gens, ils aimeront et tu te fais valoir à travers l'image que tu donnes. Donc, en fait, tu es l'instrument, à ce moment-là, de ta propre peur. Tu te fais peur à toi-même et tu te racontes une histoire sur toi, comment tu devrais être. Et tu imposes ça au monde. Tu dis, je suis quelqu'un, je suis monsieur le maire, je suis monsieur le président, je suis quelqu'un, je suis ton père, je suis ta mère. Tu comprends ? Et on se donne un rôle à jouer. Et quand tu joues ces rôles-là, tu n'es pas libre parce que tu imposes ce que tu sais pour te sentir bien. Donc, tu deviens arrogant et il n'y a plus d'amour. Il n'y a que de la peur. Oui, mais malheureusement, à chaque fois, on croit toujours que ce monde-là qu'on voit et auquel on essaye vraiment d'appartenir, parce que sinon, on n'existe pas, sinon, on n'est rien, si on n'est pas reconnu par nos pères, par cet univers-là, c'est comme si on n'existe pas. Et même si on est libre, d'ailleurs. Oui, mais Jismi, mais Jismi, tu dis qu'on n'existe pas. Mais qui es-tu ? Tu es rien aussi ? Rien ! Qu'est-ce que tu veux exister ? Celui qui veut exister, c'est juste l'image. Mais ce que tu es n'a pas d'apparence. Il n'y a rien. Mais quand tu existes à travers l'image, alors tu as toutes les tracasseries pour te rendre bien. Et c'est ça le problème de notre société, parce que nous voulons être quelque chose pour faire plaisir, donc nous nous tracassons pour être celui que les gens aimera. les gens aimeront ça. Et quand tu fais ça, tu crées beaucoup de problèmes parce que tu n'es plus sincère avec toi-même, tu n'es pas juste avec les autres, et tu voudrais puiser chez l'autre ton bonheur. Ce besoin de reconnaissance, malheureusement, aujourd'hui, il continue à progresser. L'homme a besoin d'exister dans le regard de l'autre. Je ne sais pas s'il progresse, mais en tout cas, il devient de plus en plus fragile parce que les gens s'aperçoivent que ce qu'ils sont, ça va dans la précarité. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Tout s'effondre. Mais les gens y tiennent parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de l'inconnu ? On se raccroche à tout ce qu'on sait de moi, que j'ai appris, quand j'ai vécu. Je vis la vie. Je mémorise la vie. J'ai été joyeux. Je sais, j'ai cette image de moi qui avait été heureux. Je viens dans le présent. Je la concocte un peu et je l'envoie dans l'espoir. Et je dis, là, je suis, j'existe à travers l'expérience que j'ai eue, tout ce que j'ai appris, toutes les expériences que j'ai. J'ai des références pour exister maintenant. Mais tu n'existes pas, là. Tu existes. C'est une mémoire qui existe. Oui, et c'est ça, je pense, le point essentiel. C'est pourquoi on croit qu'on existe dans ces postures-là, dans ces images-là, dans cette illusion-là. Pourquoi on croit dur comme fer, là, on existe, là, on est quelqu'un ? Parce que c'est une croyance. Une croyance que tu t'es donnée de poursuivre. Et cette croyance, c'est l'illusion. Et cette illusion, c'est la chose la plus difficile que tu puisses débusquer, que tu puisses accepter de voir en toi. Et là, on dit, on est en train de dire, regarde-toi, connais-toi, apprends qui tu es, fais la connaissance de soi. Ce soi-là que tu es, là, c'est un fec. Et quand tu fais la connaissance de ça, tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Donc, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'en fait, tu t'es leuré, tu te racontes des mensonges. Et quand tu t'aperçois de ça, la vie devient quelque chose d'extraordinaire pour toi. Parce que tu ne joues plus le rôle de celui qui voudrait exister à travers une image. Et la question aussi, quand la personne arrive à sortir de cette croyance, c'est de se rendre compte qu'autour de lui, il y en a quand même beaucoup qui sont toujours dans cette croyance-là. Et à ce moment-là, c'est ça le paradoxe, au lieu de se sentir libre, il se sent isolé et seul. Ah oui, oui, mais justement, la liberté, c'est justement de se sentir seul. Parce que ça veut dire que si tu dépends de l'autre pour être, alors tu n'es plus toi-même. Donc ça revient à la question de départ, quelle est notre capacité à nous accepter dans la vraie posture qu'on a fini par découvrir finalement ? Mais c'est quelque chose que tu ne peux pas faire ça. C'est quelque chose qui t'arrive. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'une volonté. C'est quelque chose qui arrive tout simplement parce que tu as accepté de te regarder tel que tu es. tu ne te la joues pas, tu es humble et tu acceptes de voir. Et quand tu acceptes de voir, alors il y a quelque chose qui se passe. Tu reviens sur ta capacité et elle est innée en toi. Mais parce que tu te l'es cachée que tu ne connais pas qui tu es. Alors, ça sera donc le sujet de la semaine prochaine. Se connaître et être libre de se connaître. D'accord. On abordera ça la semaine prochaine et on va avoir encore la difficulté qu'on a d'accepter justement, surtout quand on se reconnaît, d'accepter que ça exige la solitude. Oui. C'est ça. Et ça demande aussi une vraie force parce que c'est d'être seul face à... Ça te demande beaucoup d'énergie. Oui. On en parle la semaine prochaine, Guy Roger. Merci pour cet échange. On est arrivés à la fin de l'échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501